Blanche-neige, blanche-neige, tu es fille de roi. Blanche-neige, blanche-neige, tout est radieux pour toi. Blanche-neige de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-neige, ton sourire est léger comme un duvet. Blanche-neige, blanche-neige, jusqu'au jour. Blanche-neige, blanche-neige, tu veux devenir femme un jour. Blanche-neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-neige, blanche-neige, la marâtre ne veut plus de toi. Blanche-neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours. Au creux d'un bois moitin, tu as trouvé cette nœud. Mais dans le miroir magique, malheur, elle a su juger de ta candor. Blanche-neige, blanche-neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-neige, blanche-neige, la plus belle pour toujours. Les soldats de la reine ont capturé Richard et essayé d'attenter à la vie des sept nains. La reine Christelle a attiré Blanche-neige dans un monde d'illusions où la jeune fille revoit son père, le roi Conrad, et sa nourrice Maud. L'âme de la princesse erre dans une autre dimension, hors du temps et de l'espace, tandis que sa belle-mère tente d'investir son corps pour retrouver jeunesse et beauté. Où suis-je ? Où est la sortie ? Aidez-moi ! Aidez-moi ! Au secours, aidez-moi ! Aidez-moi, je veux revenir dans la réalité ! Blanche-neige ! Qui êtes-vous ? Répondez ! Blanche-neige, Blanche-neige, c'est moi, Richard. Comment vas-tu ? Non, ne m'approche pas. Blanche-neige, mais c'est moi ! Je sais que tu n'es qu'un fantôme. Je t'en prie, regarde-moi ! Richard, c'est vraiment toi ? Richard, quel bonheur, j'étais sûre de ne jamais te revoir. Tu n'essaies pas de m'abuser, c'est bien toi ? Oui. Oh, Richard ! Mais pourquoi es-tu ici ? Tu devrais être aux côtés de mon père à l'heure actuelle. Blanche-neige, je n'ai malheureusement pas eu le temps d'arriver jusqu'au roi Conrad. Les soldats de la reine Christelle m'ont attaqué en chemin. Ils m'ont roué de coups, je me suis évanoui. Et à mon réveil, je me suis retrouvé ici, aéré dans le noir. Nous pensions si fort l'un à l'autre que nous nous sommes retrouvés, Blanche-neige. Je suis heureux que nous soyons à nouveau réunis. Et voilà, je pleure encore. Oh, oh, Giza ! Oh, Melba ! Oh, je suis ravie de te revoir, chère Melba ! Oh, on ne s'est pas vus depuis 200 ans ! Oh, mais c'est incroyable que nous ayons dormi si longtemps ! Tu ne trouves pas que j'ai beaucoup rajeuni pendant mon sommeil ? En effet, comment fais-tu, Melba, pour rajeunir autant ? Enfin, mais c'est très simple ! C'est vrai, Melba ! Évidemment, la personne qui pleurait a été jeune. Ce n'est pas plus compliqué que ça ! Elle était vraiment jeune ! Je suis jouant par toi-même, tu n'as qu'à regarder ! Oui, bien sûr, bien sûr ! C'est vrai, Melba, elle est très jeune, mais... Oh, tu en es sûre ? Je vais vérifier ! Oui, tu as raison ! Elle n'est pas seule ! Il y a un garçon avec elle, mais ses larmes ne nous intéressent pas ! Pourquoi, Melba, elle pourrait aussi nous être utile ? Ah, de faire l'innocente ! Tu n'as tout de même pas oublié en 200 ans ! Tu sais parfaitement que les larmes de garçon ont mon bégouillard ! En plus, elles nous font vieillir et non rajeunir ! Oh, alors tu veux qu'on s'en aille ? Non, moi, je reste ici ! Il n'est pas question que je parte de temps que je n'aurai pas pu les larmes de la jeune fille ! J'ai bien compris ! Que dis-tu ? Tu as vu mon double ? Oui, et ma mère, la reine Christelle, était morte ! Plus rien ne s'opposait à notre bonheur et pourtant je n'étais pas heureuse ! Richard, Milarka m'a appris que le cœur de la reine est possédé par un esprit maléfique ! Le jour de ses 12 ans, sa grand-mère lui a jeté un sort et a pris possession du corps de la petite Christelle ! Ce n'est pas de sa faute, elle n'est pas elle-même, Richard ! C'est ce mauvais esprit qui est en elle qui me hait ! C'est étrange, quand elle est morte, j'aurais dû me réjouir, elle ne me persécuterait plus et pourtant j'ai eu de la peine ! Je ne sais pas comment te dire... Je t'écoute, Richard, qu'y a-t-il ? Non, rien, c'est sans importance ! Blanche-Neige, nous devons absolument trouver un moyen de sortir d'ici le plus vite possible ! Oui, mais comment faire, Richard ? J'ai déjà essayé et je n'ai pas réussi ! Laisse-moi te dire que je vais te montrer ! Oh, mais qui êtes-vous ? Mon nom, Emel ! Bah, je vis ici depuis une éternité ! Je connais cet endroit comme ma poche ! Laissez-moi vous aider ! D'accord ? Pourquoi ne répondez-vous pas ? Vous ne savez pas comment sortir de là, n'est-ce pas ? Si vous voulez bien écouter les conseils d'une vieille femme comme moi, je vous indiquerai le chemin et vous serez libérée ! C'est vrai, madame ? Nous pouvons avoir confiance en vous ? Puisque je vous le dis, croyez-moi, enfin, je ne mens jamais ! Nous n'avons pas une minute à perdre, revenez ! Cette jeune fille est vraiment ravissante ! J'ai hâte de goûter ses larmes ! Elles doivent être délicieuses ! Oh ! Vous hésitez encore ! De toute façon, vous n'avez pas le choix ! Je suis la seule à savoir comment sortir d'ici ! Si vous me suivez, je vous promets que vous serez bientôt libre ! Alors, ne soyez pas si méfiant ! La voix à la qui recommence, elle ne changera décidément jamais ! Tout à l'heure, j'ai remarqué que la route était en forme de spirale, et à mon avis, c'est sûrement au centre qu'elle a sortie ! Qu'en pensez-vous, Melba ? C'est bien cela, n'est-ce pas ? Hé ! Attends une minute, laisse-moi réfléchir ! Oui ! C'est cela, oui ! Dans ce cas, je pense que nous ferions mieux d'emprunter ce chemin plutôt que de continuer tout droit ! Ce sera sûrement plus rapide, nous gagnerons du temps quand dites-vous, Melba ! Oh ! Ah ! Vous pensez que je suis une vieille folle qui ne sait plus ce qu'elle dit, n'est-ce pas ? Eh bien, vous ne me faites pas confiance du tout ! Non, je ne voulais pas dire ça, je suis désolé ! C'était maladroit de ma part ! Vous n'avez pas remarqué que ce chemin est piégé ? Si vous avez le malheur de vous tromper de route, vous tomberez entre les mains de monstres horribles qui ne feront qu'une bouchée de vous, mes pauvres petits ! Si vous ne me croyez pas libre à vous d'essayer, surtout ne venez pas vous plaindre s'il vous arrive quelque chose ! Non, attendez, ne portez pas ! Je t'en prie, Richard, nous avons besoin d'elle, il faut lui faire confiance ! Nous n'avons pas le choix, elle est notre dernière chance ! Cette petite est vraiment naïve, j'en ferai ce que je veux ! Par contre, le garçon se doute que je mens ! Oh ! Giza ne devrait pas tarder à rêver ! Giza, tu m'entends ? Ce sera bientôt à toi de jouer ! Oh, Nelba, comme tu es charmante, c'est si gentille de t'apprendre à voir penser à moi ! Tu as finalement réussi à les convaincre de te suivre ! Vite, mettons-nous au travail ! Commencez par là ! Au secours, j'ai peur, Alette, venez vite, au secours, aidez-moi ! Vas-y, pleure, pleure, nous raffolons de tes larmes ! Voilà, je vais le mettre là ! Parfait, le champignon est bien placé, il n'y a plus qu'à les attendre ! Nous avions dit qu'elle le mettrait à droite du piège ! Tout s'annonce bien ! Mais enfin, ce champignon est beaucoup trop voyant ! Nous risquons de nous faire démasquer ! Dépêchez-vous un peu ! Écoutez-moi, les enfants, cet endroit de la route est dangereux ! Vous feriez bien de vous décaler sur votre gauche ! Allez, avancez, je passe derrière vous ! Oh ! Oh ! Ça va, vous ne vous êtes pas fait mal ? Non, tout va bien, les amis, ne vous inquiétez surtout pas pour moi ! Pauvre cloche, tu t'es trompée, tu ne sais pas que ta droite correspond à notre gauche ! D'accord, j'ai fait une erreur, ça arrive à tout le monde, mais la prochaine fois, j'emploierai la méthode forte, le tremblement de terre ! Encore faut-il que je me souvienne comment faire ! Essayons ! Oh, j'ai peur, Richard ! Au secours ! Blanche-Neige, viens vite te mettre derrière moi ! Richard, je ne peux pas avancer, le sol bouge beaucoup trop ! C'est bien, Pleur ! Pleur, laisse-toi aller, je veux voir tes larmes bouler à flot ! Tiens, ça s'est arrêté ! Oui ? Oh ! Oui, peut-être que nous avons eu de la chance ! Attendez, je reviens ! Giza, c'était une bonne idée, tu aurais pu continuer ! Je ne me sens pas bien, mais j'ai la tête qui tourne ! S'il vous plaît, veuillez excuser ma curiosité, mais savez-vous réellement où se trouve la sortie ? Oui, bien sûr, rassurez-vous, nous sommes presque arrivés ! Ce garçon commence sérieusement à m'énerver, il est trop méfiant, il va te faire rater ! Envoyons les grands moyens ! Je vais lui jouer un bon tour ! Oui, ce garçon va enfin comprendre à qui il a affaire ! Je m'appelle Melba ! J'aime le silence de ses bois ! Je m'appelle Melba ! Je déteste les chiens qui aboient ! Je m'appelle Melba ! Mes amis, vous voyez cette aléa droite, c'est celle qu'il faut prendre pour la sortie ! Malheureusement, cette route est pleine d'embûches et j'ai très peur ! Même moi, je ne pourrais vous guider, je ne m'en sens pas le courage ! C'est un chemin effrayant, terrifiant ! Laissez-moi passer devant vous ! Richard, s'il te plaît, sois prudent ! Oui, ne t'inquiète pas ! Melba, vous restez derrière Blanche-Neige, d'accord ? Oui, oui, jeune homme, avec grand plaisir ! Il me faut ses larmes ! Richard ! Richard, réponds-moi ! Richard ! Melba réagissait, faites donc quelque chose ! Oui, mais nous ne pouvons plus rien faire à présent ! Le garçon s'est fait engloutir par le gouffre, il ne te reste plus que les yeux pour pleurer ! Enfin, nous allons pouvoir voir tes larmes ! Melba, j'ai encore échoué ! Bon ? Coucou, c'est moi ! Richard, j'ai si peur ! Heureusement que tu es sain et sauf ! J'ai réussi à m'accrocher à cette femme, si elle n'avait pas été là, je serais mort ! Regarde, Melba, les larmes ! Laisse, ce sont des larmes de joie et d'amour ! Elles n'ont aucun goût, petite idiote ! Elles ne sont pas bonnes ? Non, Giza ! Les meilleures larmes, ce sont celles de la peur et de la détresse ! Tu vas voir ! C'est pour toi ! Oh ! Je t'ai fait peur, n'est-ce pas, Blanche-Mail ? Non, Melba, je crois que c'est raté encore une fois ! C'est beaucoup plus difficile que je ne le pensais ! Giza, et si ? Nous quittions sur le champ, cet endroit sinistre ! C'était vraiment bizarre, toutes les deux ! Maintenant, ça me revient ! Quand j'étais enfant, on m'a raconté une drôle d'histoire un jour, à propos de créatures étranges qui habitaient dans les larmes de certaines personnes. On dit aussi que ces êtres ont un cœur d'or, mais qu'ils sont un peu fous ! En fait, ils ne vont jamais au bout de ce qu'ils entreprennent ! Étant donné leur comportement, je crois qu'elles sont de la même famille que les gens dont tu parles ! Oui, qui c'est ? Rie, Blanche-Neige, puisque tu es si gay ! Je vous souhaite bien du plaisir ! Vous n'avez pas fini de rire tous les deux, croyez-moi ! Ah, très bien, le corps de Blanche-Neige n'est toujours pas revenu à la vie ! Je vais bientôt atteindre mon but ! Oui, ma vengeance va enfin s'accomplir ! Blanche-Neige ne m'échappera pas cette fois ! Je vais investir le corps de cette petite idiote et je retrouverai beauté et jeunesse ! Oh, j'attends ce moment depuis tellement longtemps ! Oh non, ne te réveille pas ! Blanche-Neige, tu es condamnée à vivre éternellement au pays des illusions ! Je te jure que tu ne reverras jamais ce monde ! À ton avis, que devons-nous faire ? Continuer notre route ? Ou retourner d'où nous venons, ma princesse ? Je n'en ai aucune idée ! Mais tu sais, Richard, nous n'aurions pas dû être si méfiants avec elle ! Finalement, je ne crois pas que ces femmes nous voulaient du mal ! Oui, je pense que tu as tout à fait raison ! Et en plus, je les trouvais plutôt drôles, toutes les deux ! Et maintenant, nous sommes perdus ! Nous aurions mieux fait de les suivre ! Il n'est peut-être pas trop tard ! Nous pouvons toujours essayer de les rattraper ! Allons-y ! Alors, comme ça ! Vous osez vous moquer de nous dans notre dos, petit insolent ! Je vous promets que vous allez le payer cher ! Vous vous êtes laissés prendre au piège, les enfants ! Je sens que nous allons bien nous amuser ! Descends tout de suite, nous t'attendons ! Vite ! Fuyons ! Oui ! Vite ! Fuyons ! Oui ! Récha, relève-toi ! Cours, Blanche-Neige ! Non, pas sans toi, Récha ! Part, dépêche-toi ! Oh ! Oh non ! Blanche-Neige, tiens bon ! Récha... Récha... Tu ne pourras rien contre elle ! Cette arénée va s'ocouper plus tard que toite sans cuire ! C'est aussi dur que le roc des coups d'épée ne font que la chatouiller. Cette araignée est démoniaque. Allez, montre-le bien un peu qui tu es. N'hésite pas à trappe le couille. Vas-y, comme ça, la jeune fille va pleurer. Non, arrête, je t'en prie. Tu me chatouilles un rat truchant, s'il te plaît, moi. Si elle continue à rire de si bon cœur, elle va peut-être rire jusqu'au larme. Il nous reste une chance d'y arriver, tu n'es pas perdu. Je t'ai dit d'arrêter, enfin arrête, tu me chatouilles, laisse-moi descendre. Très bien, je t'aurais prévenu un peu. Oh! 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 J'en déduis donc que depuis des dizaines d'années, vous vous nourrissez de larmes de jeunes filles, c'est bien ça. Hum! Par contre, si j'ai bien compris, vous détestez les larmes des garçons, n'est-ce pas? Oui. Vous savez, les enfants, nous avons jeûné pendant 200 ans. Nous avions faim, oui, tellement faim! Bien, alors je vais pleurer pour vous. Tu ne vas pas te forcer à pleurer. C'est vrai, Blanche-Neige? Tu serais prête à le faire pour nous? Bien sûr, mesdames, puisque vous avez faim. Seulement, je ne suis pas sûre d'y arriver. Laissez-moi essayer. Oh! Il faut que je pense à quelque chose de triste. Oh! Oh! Oh non, je ne peux pas, je suis désolée. J'ai commencé à penser à toi et ça m'a fait rire. L'âme humaine est très complexe. On n'est pas toujours maître de ses réactions. Seuls les grands sages réussissent à se maîtriser totalement. Je suis désolée, mais nous n'allons pas pouvoir vous aider. Pourtant, nous l'aurions fait avec plaisir. Pardonnez-moi, mesdames, je sais que ça vous tenait à cœur. Non, arrête, ces larmes-là ne nous intéressent pas. Ce sont des larmes de pitié, ma pauvre enfant. Nous, nous ne buvons que celles de la peur et de la détresse. Désolée, Blanche-Neige, mais ça ne nous intéresse pas. Allez, partez maintenant, laissez-nous. Je vous souhaite bonne chance pour trouver la sortie. Elle se trouve au cœur de la spirale. Elle est indiquée par un nuage dans le ciel. Viens, Guisa, nous avons de la route. Tu es prête ? Oui, Richard, allons-y. Adieu, Melba. Adieu, Guisa. Bon voyage. Bonne chance à toutes les deux. Oui, c'est ça, parfait. Je ne veux plus jamais vous revoir. Après un jeune de 200 ans, nous avons laissé filer nos poids. Qu'il en soit, nous en savons un petit peu plus maintenant. Mais qu'allons-nous faire ? Parce que tu crois que nous avons le choix. Que veux-tu que nous fassions dormir, bien sûr ? La bonté de Blanche-Neige et le courage de Richard avaient mis en échec Melba et Guisa. Les jeunes gens avaient échappé au piège qu'elle leur tendait. Le prince et la princesse devaient maintenant trouver comment s'évader de ce monde d'illusions. Mais dans ce monde hostile, ils avaient quand même une chance. Celle d'être de nouveau réunis. Melba, Melba, allez, réveille-toi. Tu te souviens, il y a 800 ans, nous avions remarqué un arbre des broches duquel tombait des larmes. Malheureusement, il a brûlé il y a 700 ans durant l'incendie qui a ravagé la forêt. Blanche-Neige, si nos chemins se croisent un jour à nouveau, je te promets que je te laisserai pas partir cette fois-ci. Tu sais quoi, Melba, j'aime beaucoup cette jeune fille. Oui, moi aussi. Non, c'est faux. Je plaisantais, Guisa. Je déteste cette Blanche-Neige plus que tout le monde. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu es fille de roi. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tout est radieux pour toi. Blanche-Neige, de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-Neige, ton sourire est léger comme un duvet. Blanche-Neige, Blanche-Neige, jusqu'au jour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur, tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la marâtre ne veut plus de toi. Blanche-Neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours. Au creux d'un bois moitié, tu as trouvé cette nœud. Mais dans le miroir magique, malheur, elle a su juger de ta candeure. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur, tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la plus belle et pour toujours.